Yeah, bien bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Que va-t-on voir aujourd'hui ? Nous allons voir le petit soft, le petit utilitaire nommé Timeshift qui a fait nouvellement son arrivée sous Linux Mint 18.3. Qu'est-ce que c'est Timeshift ? Comme je l'ai dit, c'est un petit utilitaire, un petit logiciel qui va vous permettre de créer des points de restauration de votre système. Et c'est bien pratique, alors pourquoi s'en priver, surtout que sous la 18.3 de Linux Mint, il fait partie du package de base de la distribution ? Et oui, alors sur ce point, sur ce point, je m'explique. Regardez, bonne nouvelle, j'ai retrouvé toutes mes VM. Toutes mes VM, je les ai retrouvées. Je ne les ai pas perdues, elles étaient sur un disque externe. Voilà, j'ai procédé à l'ajout dans VirtualBox. Donc, j'ai ici une Linux Mint 18.2. L'environnement de bureau, on s'en fout, mais en l'occurrence c'est XFC. Parce que Timeshift a fait son apparition dans la version 18.3. Donc en 18.2, ben, en 18.2, il était absent la preuve. Gestionnaire de logiciel, je m'authentifie. Voilà, je vais faire Time Shift. Time Shift, voilà, de toute façon il n'est pas là. Je peux même aller plus loin, je lance une instance terminale. Sido APT install. Time Shift. Je m'authentifie, je valide par entrée ou enter. Et il me dit que, ben voilà, il ne trouve pas le paquet Timeshift. Ben oui, il ne fait pas partie des dépôts de la distribution. Alors, pour ceux qui sont sous Mint 18.2 et qui veulent y rester, ou pour ceux qui sont sur une version antérieure à la 18.2, ou pour ceux qui sont sur une variante officielle d'Ubuntu ou une dérivée d'Ubuntu, ben, vous pouvez l'installer simplement grâce à une ou deux lignes de commande. Ça, c'est le site officiel. TG, c'est le développeur en fait. C'est le développeur de Timeshift. TG a son site, tgtech.in dans lequel il a créé une page pour Timeshift. et Timeshift se retrouve également sur le GitHub. Alors, pour procéder à l'installation, ben, tout est mentionné ici. On descend. Comme ça, ça va être une vidéo assez complète sur Timeshift. Voilà. Installation. Distribution basée sur Ubuntu. On va faire du copier-coller, tout bêtement. Voilà. Je m'authentifie. Je valide par entrée ou Enter. Voilà. On fait un sudo apt update. Voilà. Et alors, je vais aller vérifier Timeshift. OK. Sudo apt install Timeshift et c'est parti. Et à partir de là, vous aurez votre petit soft bien sympa. La preuve, si je fais Timeshift est là. Il faut s'authentifier parce qu'il faut élever les droits. Voilà. Timeshift est là. OK. Donc, ça, c'est fait. On est d'accord ? Maintenant, si vous êtes sur linux min 18.2 ou une version antérieure et que vous passez, que vous mettez à jour votre distribution vers la 18.3 comme je l'ai fait sur mon système haute. Mon système haute, là, à l'heure actuelle, donc, c'est une linux min 18.3 xfc mais parce que j'y suis passé. Avant, avant ça, j'étais sur une 18.2. Avant ça, sur une 18.1. Avant ça, sur une 18. Je suis passé de version en version. Donc, ce qui veut dire que Timeshift est maintenant dans les dépôts de la distribution mais je dois quand même procéder à son installation. La preuve. Je fais Time. Il n'y a rien. Je vais lancer logiciel. Donc, le gestionnaire de logiciel. Voilà. Je vais faire Timeshift est là. Génial. Donc, je n'ai qu'à lancer une instance terminale et faire sudo apt install Timeshift et voilà. C'est déjà fait et Timeshift est bien présent. Voilà. Donc, je dois mettre le mot de passe pour élever les droits et voilà. OK. Donc, il est là. maintenant, si vous avez fait une fraîche install directement avec l'ISO de la version 18.3 de Mint, eh bien, Timeshift sera installé parce qu'il fait partie du package de base. Oui, oui. Regardez. Voici une 18... Attends, je remets... Voilà. Je tire la pause. Je suis sur une 18.3 fraîchement installée. Hein ? Donc, j'ai utilisé l'ISO. Eh bien, regardez. Time. Voilà. Timeshift est là. Donc, je le lance. Premier lancement et on va voir comment ça va. Alors, donc, je me répète, le site officiel, regardez dans la description de la vidéo, vous avez lien et alors, euh... Donc ça, c'est le site officiel du développeur. On est sur la page Timeshift. Je vous donnerai le lien vers le site officiel, vers la page Timeshift et alors, je vous donnerai aussi le lien, regardez, vers la page de projet sur GitHub. OK ? Alors, on va voir un peu comment ça fonctionne Timeshift. Alors, Timeshift, c'est un logiciel, un utilitaire qui va vous permettre de créer des points de restauration. Attention, ça ne sert pas à faire de la sauvegarde. Ici, Timeshift va vous permettre de restaurer les fichiers système. Il ne faut nullement se servir de Timeshift comme utilitaire de sauvegarde. D'ailleurs, vous allez voir, je vais vous expliquer quelque chose. quand on démarre Timeshift la première fois, sélectionnez le type d'instantané. R-Sync, soit on utilise R-Sync pour réaliser les points de restauration ou alors BTRFS. Instantané R-Sync. Les instantanés sont créés en copiant les fichiers système avec R-Sync et en créant des liens durs à partir d'instantanés précédents pour les fichiers non modifiés. Tous les fichiers sont copiés quand le premier instantané est créé. Les instantanés suivants sont incrémentaux. Les fichiers non modifiés sont référencés par des liens durs à partir des instantanés précédents. Les instantanés peuvent être enregistrés sur tout disque formaté avec un système de fichiers Linux. Donc, ce qui est important à retenir c'est que la première sauvegarde est complète les sauvegardes suivantes seront incrémentielles. Ça veut dire que ne seront sauvegardés que les fichiers modifiés. Deuxième point à retenir qui est important c'est que on peut réaliser des points de restauration et les sauvegarder sur une partition sur un disque système. Je pense que les instantanés peuvent être enregistrés sur tout disque formaté avec un système de fichiers Linux. Donc, il est hors de question de créer et de sauvegarder des instantanés sur un système de fichiers non Linux. sur du FAT32 sur d'un TFS hors de question. L'enregistrement d'instantané sur un disque non système ou externe permet la restauration du système même si le disque système est endommagé ou reformaté. Soit on crée et on sauvegarde des instantanés sur son disque sur sa partition système ou alors on crée et on sauvegarde des instantanés sur une partition ou un disque non système. L'idéal c'est de créer et de sauvegarder ces instantanés sur un disque non système. Ça c'est l'idéal. Parce que c'est mis un disque non système ou externe permet la restauration du système même si le disque système est endommagé ou reformaté. Alors des fichiers et dossiers peuvent être exclus pour préserver de l'espace disque. Ou alors on peut utiliser le type d'instantané BTRFS. Moi je n'utilise pas cette façon de faire là. Les instantanés sont créés en utilisant les fonctions intégrées du système de fichiers BTRFS. Les instantanés sont créés et restaurés instantanément. La création d'instantanés est une transaction atomique au niveau du système de fichiers. Les instantanés sont restaurés en remplaçant les sous-volumes systèmes. Puisque les fichiers ne sont jamais copiés, supprimés ou écrasés, il n'y a pas de risque de perte de données. Le système existant est préservé sous forme d'un nouvel instantané après la restauration. Les instantanés sont des copies parfaites, octet par octet du système. Rien n'est exclu. Les instantanés sont enregistrés sur le même disque que celui sur lequel ils sont créés. Disque système. Voilà une différence par rapport à AirSync. L'enregistrement sur d'autres disques n'est pas encore une faute n'est pas pris en charge. Si le disque système plante, alors les instantanés qui y sont enregistrés seront perdus en même temps que le système. La taille des instantanés BTRFS est initialement à zéro. Comme les fichiers système changent graduellement au cours du temps, les données sont écrites dans de nouveaux blocs de données qui prennent de l'espace disque. Copy and write. Les fichiers dans l'instantané continuent à pointer vers les blocs de données d'origine. Le système d'exploitation doit être installé sur une partition BTRFS. Voilà. Avec une configuration de sous-volume de type Ubuntu. Les autres configurations ne sont pas prises en charge. Donc on va partir sur du AirSync. Voilà. On fait suivant. On attend. Ben oui, c'est le premier lancement de TimeShift. donc là, ce qu'il est en train de faire, il analyse, il estime la taille du système. Alors, là c'est simple, je suis sous une VM, je n'ai qu'un disque et qu'une partition. Deux, le swap, mais le swap n'apparaît pas. Ok ? Donc je n'ai pas le choix. Donc je vais faire suivant. Alors là, je vais pouvoir choisir. Mensuel, hebdomadaire, quotidienne, horaire, amorçage. Amorçage, ça veut dire que chaque fois que je vais booter, hop, il y aura un instantané de créer. Soit je crée des instantanés horaires ou des instantanés quotidiens ou hebdomadaire, donc toutes les semaines ou tous les mois. Ok ? Pour moi, le mieux, quotidien hebdomadaire mensuel. Voilà. Alors, les snapshots programmés sont activés. Mais oui, parce que si je fais ça, ils ne sont pas activés. Ok ? Les instantanés seront créés aux intervalles de temps sélectionnés si le disque des instantanés a assez d'espace. Suivant. Alors, ok, terminé. Yeah, c'est fait. C'est fait. Alors, on va aller dans paramètres. Assistant, l'assistant, c'est ce qui vient d'être lancé. en fait. Moi, je vais cliquer sur paramètres. Alors, type, j'ai bien choisi Ersing. Emplacement, voilà, je n'ai pas le choix. Planning, on a vu. Utilisateur, important. temps. Un point de restauration va uniquement jouer sur les fichiers système. Par défaut, le répertoire utilisateur n'est pas sauvegardé. Ah ben oui, imaginez. Imaginez un peu que le répertoire ou les répertoire utilisateurs seraient pris en charge dans la création du point de restauration. Qu'est-ce qui se passerait ? Imaginez, je crée un point de restauration là en incluant mon répertoire utilisateur. Quelques heures plus tard, je plante mon système. Pas de souci, je vais utiliser mon dernier point de restauration. Chose que je fais. Mais il ne faut pas bien qu'entre-temps, j'avais, moi, travaillé sur du... Comment je vais dire ? Sur mes fichiers ODT et mes fichiers PDF qui se trouvaient dans le document et dans mon répertoire utilisateur. Eh bien, je vis les pertes. Ah ben oui, ils vont revenir à une version antérieure grâce à... Enfin, grâce, à cause du point de restauration que j'utilise. OK ? Donc, souvent, on n'inclut pas ces fichiers personnels. Le mieux pour moi, d'après la doc que j'ai été pompée un peu à droite à gauche sur le net, le mieux, c'est quoi ? C'est d'inclure tout le slash road. Pourquoi ? Parce qu'il contient des fichiers de configuration système. Ouais, ouais. Et par contre, pour ce qui est de votre répertoire utilisateur propre, c'est d'inclure uniquement les éléments cachés. OK ? Comme ça. Donc, affiché caché. Comme ça. Le cache, donc le point cache. Tout ce qui commence par un point, ce répertoire caché. Comme ça. Le point cache, point config, point gconf, point gnoopg, point local, point mozia, point thumbnail seront pris en compte. Et tous les... Donc, au niveau des répertoires et au niveau des fichiers, voilà, tout ce qui sera pris en compte. Donc, tout ça, tout ça, tout ce qui... Voilà, tout ça. Et bien, j'ai raison, c'est des fichiers de configuration. Par contre, ne sera pas pris en charge. Mais tout ça. Voilà. On n'utilise pas Timeshift pour faire du backup de répertoire personnel. OK ? Comme ça, c'est pas mal. On peut également jouer avec les filtres. On peut voir que là, regardez, je peux ajouter. Donc là, on va jouer avec les patterns. Genre, je veux exclure tout ce qui est MP3. Hein ? On peut ajouter des fichiers à exclure. Ajouter des dossiers à exclure. OK ? Admettons, je vais ajouter un dossier. Hop, hop, home, bblx, je vais ajouter image. Voilà. Voilà, il est exclu d'origine si je veux l'inclure. Hop, voilà. D'accord ? Donc, je retire. J'ai dit, je retire. Et j'ai dit, je retire. je pense que que j'ai plus ou moins tout vu. Donc, je ferme. Et à partir de là, eh bien, on va créer. Voilà. Créer son premier point de restauration. Je vais faire CTRL F. Voilà. Si le redimensionnement veut bien s'effectuer. Ah, voilà. Donc, ce que je vais faire, il n'y aura pas... Je laisse aller, comme ça, vous vous rendez compte du temps réel que ça peut prendre. Ok ? C'est le mieux à faire. C'est le mieux à faire. Voilà. L'instantané a été créé. À la fin, ça prend toujours un peu de temps. Donc, c'est le premier instantané qui prend le plus de temps. Et encore, vous avez vu, ça prend quoi ? Quelques minutes. Voilà. C'est fait. Et on peut voir... On peut voir le cliché, donc la date, l'heure, le système, étiquette, et on peut ajouter un commentaire. Etiquette, je vais vous expliquer. Commentaire, je peux juste mettre premier. Voilà. Etiquette, regardez. Là, il devrait me mentionner... Voilà. Etiquette, ça correspond à quoi, en fait ? ça correspond à ceci. Mensuel, hebdomadaire, quotidien, horaire, amorçage, et manuel, ben, ce serait étiqueté par le O. On verra ça plus tard. Le D, c'est pour, c'est pour, par exemple, D, donc, c'est pour quotidien. On peut en recréer un. Regardez, on va en recréer un. Voilà. Et vous allez voir que là, ça va aller beaucoup plus vite. Ah ben oui, je n'ai rien modifié. Dites-vous que là, je les lance manuellement, mais sinon, ils seront lancés en background. Vous n'y verrez que du feu. Ok ? Voilà. Deuxième instantané. Ah ben voilà. Niveau de sauvegarde. Le premier, vous ne voulez pas m'afficher le petit pop-up. O, sur demande, manuel. Voilà, j'en ai fait deux manuellement. B, au démarrage, donc au bout. H, horaire, D, journalier, W, hebdomadaire, M, mensuel. C'est bien ça, mais on va voir si ça fonctionne. Ah ben oui. On va voir si ça fonctionne. On va faire le con avec son système. Voilà. Ben oui. On va faire comme ça. Comme ça, système de fichier. Tiens, si je virais le le boot, pourquoi pas. Voilà. On va faire un sudo pour élever les droits. RM tiré donc espace tiré petit r et on va faire slash boot. Oh, le con, il ne va pas faire ça. Ben si. Si j'ai envie. Voilà, c'est fait. D'ailleurs, si je fais ça, ça, je n'ai plus de boot. et merde, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le con, Annie. Bon, on démarque Time Shift. Voilà. Je m'authentifie pour élever les droits. Voilà. Ce que je vais faire, l'instantanique que je vais utiliser. Je le mets en surbrillance et je clique sur restaurer. Alors, chemin d'accès périphérique. Il faut juste que par défaut, on laisse comme ça. OK. Alors, on peut également jouer sur les options du bootloader. Par défaut, perso, on laisse comme ça. D'accord ? Et on fait juste suivant. Les données seront modifiées sur le périphérique suivant. On contrôle. C'est bon. Il y a quand même une petite clause de non responsabilité. Ce logiciel est livré sans aucune garantie et l'auteur ne prend aucune responsabilité pour les dégâts. Pas grave, je vais faire de les faire moi-même les dégâts. Suivant. E. 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 et ben je pense voilà ça c'est un petit bug par contre je devrais avoir une une fenêtre terminale avec ce qui est en train de se faire en temps réel et je ne l'ai pas mais par contre je vois mon mon disque qui travaille donc voilà si vous avez ce petit bug là laissez faire votre système devrait redémarrer maintenant pour régler ce petit bug là parce que je ne l'ai pas fait en théorie après le premier instantané donc il faut mieux fermer time shift donc le premier instantané que vous aurez créé manuellement il vaut mieux donc fermer time shift et relancer votre système et normalement vous n'aurez jamais plus ce bug là quand vous restaurez une fois donc la première fois un instantané vous aurez bien la fenêtre terminale qui vendrera en temps réel ce qui est en train de se passer ça j'ai oublié de le faire je pensais que c'était un bug aléatoire mais apparemment non il se produit il se produit quand même à chaque fois donc je vois que ça travaille toujours je vais laisser travailler je vais à moins que je au moins que je ferai et si je faisais ça ah ou alors non non c'est pas possible qu'il ait ok ouais non non c'est qu'il faut qu'il redémarre et si je fais ça alors restaurer suivant suivant ah bah voilà oh bah non il y avait bien un petit bug ah voilà c'est cette fenêtre là j'attendais comme un con pour rien voilà ça redémarre déjà bah on voit que ça fonctionne sinon je ne boosterais pas ça c'est clair voilà voilà et la preuve système de fichiers j'ai bien récupéré mon boot mon slash boot ok donc ça marche maintenant on peut utiliser time shift en ligne de commande ah bah oui je vais juste faire time shift voilà et voilà ce qu'il y a dit sur time shift on peut l'utiliser donc en ligne de commande comme j'ai dit hum c'est hyper facile tout est bien détaillé et il y a même des exemples ouais ouais il y a même des exemples regardez ce qu'on va faire on va donc on va créer un instantané donc ce que je vais faire je vais faire sudo ah oui ce que vous allez voir je vais faire time shift donc time shift espace tiret tiret create espace tiret tiret comment voilà alors je vais l'appeler deuxième troisième voilà bah oui parce que là je vais démarrer time shift voilà deuxième voilà yo donc troisième et j'en étais où moi hop et alors je vais le taguer d enter voilà ça ne va pas pourquoi il faut que j'ai les flets droits donc je vais faire un sudo voilà il faut m'authentifier mot de passe je valide par entry ou enter et voilà airsync se lance donc vous voyez qu'on peut parfaitement l'utiliser en ligne de commande et perso c'est hyper simple surtout avec des exemples c'est à la portée de tous voilà je vais relancer time shift pour bien vous montrer voilà mon troisième instantané taguer et dé est là ok alors on fait un petit clear on va faire time shift oh la time shift alors par exemple je pourrais faire un double tiré list voilà et je peux voir mes trois sauvegardes mais oui si je fais par exemple regardez time shift espace double tiré restore une question va m'être posée ok mais lequel vous voulez restaurer entrez juste le numéro eh bien la première voilà tout simplement donc enter alors enter donc réinstall grub2 boatloader c'est recommandé y enter alors sur quelle partition voulez-vous restaurer par défaut donc c'est slash dev slash sda si je veux conserver le par défaut ben juste enter continuer cette restauration yes enter et ça ne va pas pourquoi même erreur que tantôt ce sera un sudo avant ne jamais oublier hop donc on recommence 0 enter enter yes enter enter yes enter et voilà et on patiente et il devrait y avoir un redémarrage dans quelques secondes donc on peut voir que ça fonctionne bien on peut voir que ça fonctionne bien sur on peut voir un peu plus un peu plus et on peut voir que ça fonctionne bien et on peut voir Alors, je m'authentifie, je valide par entrée ou enter, et voilà, maintenant je peux aussi, donc je rappelle time shift, voilà, je peux virer aussi des instantanaires, voilà. Mais avant de virer, regardez, donc on a utilisé le bouton créer, restaurer, supprimer, on va le faire après, je peux parcourir, voilà. Et là, je me trouve dans le répertoire time shift, qui se trouve où ? Et bien en fait, il se trouve ici tout simplement, système de fichiers, et je vois un répertoire time shift. Double clic, snapshot, snapshot boat, donc ce seront tous les snapshots créés au boat, donc lesquels, ben, paramètres, planning, voilà, amorçage, ce seront ceux-là. Moi en théorie, en théorie, il ne devrait pas y en avoir, non, il n'y en a pas. Daily, hein, euh, ouais, secret dans l'heure, il n'y en a pas. Tous les mois, hein, et à la demande, ouais, c'est bon. Ok, vous voyez, donc c'est là que ça se trouve. Mais le petit soft time shift vous permet directement, vous propose un bouton parcourir, voilà. Attention, vous utilisez le compte route, donc faites gaffe parce que vous pouvez, vous voyez, faire des bêtises. Euh, donc paramètres en avis, assistant en avis, le menu. Rafraîchir la liste des clichés, voilà. On a affiché les journaux de timeshift, génial aussi, ça. Voilà, je vois les fichiers, les fichiers journaux, les fameux logs, ok. Faire un don à propos timeshift version 17.11 et on a un lien direct vers le github du développeur TG. Ok, supprimer, je mets en évidence, je supprime. Voilà. Tout ça, ce que je fais là, la suppression, on peut également le faire en ligne de commande. Voilà, on va aussi supprimer celui-là. Voilà, donc là, moi, je peux faire réellement le con. Je pourrais à chaque fois restaurer convenablement mon système. Ne sera pas impacté mon répertoire utilisateur. Donc, ne sera pas impacté ceci. Ok. Euh, donc ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on pourrait faire. Ouais, ce qu'on pourrait faire, hein. C'est... Je vérifie quelque chose. VirtualBox. Ouais, je sais ce qu'on va faire. On va aller jusqu'au bout, hein. J'éteins. Voilà. Où est cette VM ? Où est cette... VM ? Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, ma VM, 18.3. XF, c'est... On est d'accord... Oh non, clone, pardon. C'est ici. Ce que je vais faire, regardez. Stockage. Voilà. Je vais... Hop là. Ajouter un disque dur. Attendez, je vérifie quelque chose. Sata, ok. Donc, je vais ajouter un disque dur. On s'attaque. Créer un nouveau disque. Vmdk. Suivant. Taille dynamiquement allouée. Suivant. Et on va mettre... Allez, soyons fous, hein. Euh... Voilà. Et on va l'appeler... Backup. Créer. Ok. Ah, je pourrais même faire ça, ça, ça. Ok. Et je démarre. Voilà. Ben, comme ça, la vidéo sera complète. Je m'authentifie. Je valide par entrée Winter. Ok, alors... Ah, ben, on va faire autrement. Hop là. On va aller chercher le logiciel. Voilà. Alors, euh... J'ai parté. Voilà. Installation. Continuer. Mode pass. Je valide par entrée Winter. On peut le lancer. Je m'authentifie. Je valide par entrée Winter. Voilà. Voilà. Alors. Euh... Non allouée. Ok. Hop là. Hop. Voilà. C'est mieux. Alors, partition nouvelle. Ok. Pardon. Euh... Pardon. Pardon. Périphérique. Créer une taille de partition. Alors, hop. Appliquer. Ok. Alors, euh... Clique droit. Nouvelle. On va faire du X4. Obligé d'utiliser... Euh... Comment... Euh... Un système de fichiers Linux. Ah bah oui. Obligé. Donc... X4. Ouais. Pourquoi pas. Ouais. Ajouter. Appliquer. Appliquer. Fermer. Alors. Ok. Ça c'est fait. Euh... Ouais. C'est bon. Alors maintenant, ce que je vais faire. Voilà. Est-ce que l'utilitaire disque est là ? Oui. Il est là. Génial. Alors. On va faire ceci. Modifier les options de montage. On va faire ceci. Euh... Attends si. Je vérifie juste quelque chose. Voilà. Voilà. Ok. Donc ça. Ça. Modifier les options de montage. Euh... Mon taux de démarrage. Alors. Point de montage. Je vais faire. Slash home. Euh... Slash bblx. Et ce sera. Backup. Voilà. Valider. Je m'authentifie. Je valide par entrée. Winter. Ok. En théorie. Ouais. Donc ce que je vais faire maintenant. Je redémarre. Je pourrais me déconnecter. Je pense. Mais non. Je vais redémarrer. Et on patiente. Je m'authentifie. Entry Winter. Voilà. Gestionnaire de fichier. Tuna. Et je vois. Mon point de montage. Et c'est bon. Presque. Donc ce que je vais devoir faire. Bah oui. Bah oui. On va faire un. Sudo. Je n'ai pas les droits. Sur ce point de montage. Donc. Sudo. Tuna. Blabla. Voilà. Clic droit. Propriété. Permission. Lecture-écriture. Bblx. Ne plus me poser ces questions. Oui. Lecture-écriture. Fermé. Clac. Clac. Tuna. Backup. Ok. C'est bon. Voilà. C'est bon. Donc maintenant. Timeshift. Voilà. Je m'authentifie. Entry Winter. Paramètres. Paramètres. Alors. Emplacement. Ah. Emplacement. Eh bien. Ce sera. Ici. Ouais. Ce sera ici. Planning. Oui. Disatteins. Emplacement. Ok. Fermé. Voilà. Ouais. Ce sera ici. On va créer une sauvegarde. Enfin. Un point de restauration. Alors. Je vais juste vérifier quelque chose. Ok. Et il y a un répertoire. Timeshift. Voilà. Qui vient de se créer. Et tout. D'accord. D'accord. Donc là. C'est l'idéal. C'est créer. Et sauvegarder. Ces points de restauration. Sur un. Pas sur une partition non système. Sur un disque. Non système. Ça c'est l'idéal. Donc on va patienter jusqu'au bout. Evidemment j'aurais pu. Parce que je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais pu. Donc me rendre. Donc système de fichier. Rentre le répertoire. Timeshift. Donc prendre le répertoire. Timeshift. Et le déplacer. Ici. Voilà. Le déplacer ici. Et je pense que j'aurais pu. Alors. Voir. Les anciennes sauvegardes. Gart. Les anciens points de restauration. S'afficher. Allez. On y est presque. Voilà. Donc. Exemple. Si je fais. Paramètres. Emplacement. Que je choisis ceci. Fermé. Voilà. Donc celle-ci par exemple. Regardez. Je vais. La supprimer. Voilà. Paramètres. Emplacement. Je repars ici. Fermé. Voilà. J'ai essayé de voir tout. Au travers de cette vidéo. Ça fait quand même plus de 50 minutes. Ou 50 minutes que je suis avec vous. C'est déjà pas mal. Maintenant. Je n'ai pas encore su tout voir. Si on va dans paramètres. Planning. Voilà. Je n'ai pas vu. Ça horaire. C'est le même qu'au quotidien. Abdomadaire mensuel. Je n'ai pas vu. La création. La sauvegarde instantanée. Au bout. A l'amorçage. Si jamais. Testez-le. Et faites-moi des retours en commentaire. Dites-moi si ça fonctionne. Ça je n'ai pas testé. Je suppose que ça marche. Je n'ai pas vu sur le web. Que des utilisateurs se plaignaient. A moins que personne ne l'aura encore testé. Mais je doute. Donc si jamais. Dites-moi dans les commentaires. Voilà. J'espère que cette courte, moyenne, longue vidéo vous aura plu. Moi je vous dis bye bye. Et une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez. Ciao ciao. 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 Bonjour. Ciao. 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 Ciao.